What's up, que je partage avec d'éminentes personnalités de ce pays, au plan politique, au plan économique, également de la société civile. Quelqu'un, que je ne vais pas citer, mais qui est très connu et très crédible aussi, dire que si ce qu'on nous dit, ce qui a été au menu des discussions, c'est la trahison. Parce que le président ou ancien président Macky Sall peut aller vers son ami et employeur Emmanuel Macron pour lui parler du futur ou du présent par rapport à sa tâche ou son rôle en tant que président du Envoyé Spécial du 4P ou comment on l'appelle encore. Mais est-ce que le président Macky Sall a le droit, devant une autre autorité étrangère, parler du Sénégal, du président actuel ou des ressources ou de quelques autres sujets concernant le Sénégal, et exclusivement le Sénégal, si c'est le menu de la discussion, c'est ce que nous dit cet éminent spécialiste membre de la société civile qui dit que ce serait de la trahison. Mais s'il ne s'agit que de parler d'Amodouba, je ne sais pas si Macron est de l'international libéral, ou c'est juste parce que c'est un ami, on peut parler de tout avec son ami, mais il faut savoir également raison garder. Il y a un journal qui est revenu sur ces employés, entre guillemets, de la France, qui étaient présidents de la République du Sénégal, ont terminé leur mandat et ont joué des rôles pour la France, en démarrant par Léopold Sédar Senghor, qui est à l'origine même de la création de l'organisation internationale de la francophonie. L'ancien président Abdou Diouf, pour qui on a beaucoup de respect, qui après ses différents mandats à la tête du Sénégal, s'est trouvé secrétaire général de la francophonie. C'est peut-être pas seulement la France, ça concerne l'espace francophone, mais à l'origine c'est d'abord la France. Le président Maitre Ablaïwad a estimé que non, je dois sortir de ce joug français, je dois sortir et qu'il y ait une rupture entre moi et nous et la France. Et la raison pour laquelle après, peut-être qu'il a été voué au Gémonie par l'Occident, par la France notamment. On se souvient des bases militaires françaises qui ont été démantelées, le drapeau français descendu, entre autres et qui ont pour certains valu des réprimandes de la France. Ensuite que le président Macky Sall, après son, avant même la fin de son mandat, soit envoyé spécial, décidé et désigné par Emmanuel Macron. Certains diront non, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est toute une équipe avec d'autres dirigeants européens. Mais c'est le nom d'Emmanuel Macron qui est revenu dès le premier jour. Cela peut poser problème. Nos chefs d'État, je ne sais pas pourquoi, ils prennent toujours, après leur mandat, ils doivent aller peut-être se ressourcer en France. Notre source doit être l'Afrique, doit être le Sénégal. Mais j'aime voir un président sénégalais rester au Sénégal après la fin de son mandat. Le président Abdel Ava l'a fait pendant une période. Il est toujours là au Sénégal. Il peut faire des voyages pour aller retrouver une partie de sa famille en Europe, puisqu'on sait que son épouse est française, entre autres. Mais restez au Sénégal. On ne vous a pas pourchassé. C'est votre pays qui vous a donné ce que vous avez aujourd'hui. Mais d'accord, on vous dira, non, on a rendu, on a donné le maximum ou fait le maximum pour ce pays. Mais pour rester dans une certaine logique, absolument personne ne vous empêche de rester au Sénégal en tant qu'ancien président. Absolument personne. Aujourd'hui, le président Abdel Ava reste au Sénégal. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de poursuite contre le président Abdel Ava, à mon avis. Oui, parce qu'il y a quand même une certaine, je dirais, une certaine tradition républicaine. Et ce depuis assez longtemps. Bon, c'est leur choix. Ils ont le droit de voyager, comme nous-mêmes on a le droit de nous établir dans l'étranger. Mais, comme le disait l'autre, si c'est ça le menu, parler de Diomaï, parler du Sénégal, parler de nos ressources pétrolières, même si elles sont publiques entre autres, ce serait de la trahison. Je ne fais que répéter les propos de quelqu'un et ce quelqu'un, il nous écoute sûrement. Donc, rencontre entre Emmanuel Macron et Max Salcher, qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de cette rencontre ? De bonne foi, je vais juste dire que...